Sous-titres par Jérémy Diaz 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 J'ai énormément de comics de science-fiction, mais celui-ci mélange habilement psychologie et science-fiction. Ouais, parce que tu dis j'aime la science-fiction, alors ce qui est génial dans le concept de Néophyte, pour ceux qui ne savent pas, c'est des vidéos qui ne sont pas du tout préparées. Tu peux en témoigner, c'est-à-dire que tu peux en témoigner, c'est-à-dire que tu m'as lancé ça il y a trois semaines, un jour je t'ai envoyé ça y est, je l'ai reçu, ça voilà, et un autre jour je t'ai dit ça y est, j'ai terminé de les lire, et un autre jour je t'ai dit ça y est, on tourne tel jour. C'est ça. Grosso modo c'est comme ça que ça se passe. Oui bah, une espèce de d'ordre comme ça un peu hiérarchisé, on n'a pas le choix, et je suis là malheureusement, je n'ai pas le choix. Toi t'as pas le choix d'être là, moi j'ai pas eu le choix de lire le comics, chacun est forcé, on va s'en rendre. Exactement, non non, c'est cool, c'est cool. Non et voilà, et du coup, ce qui fait qu'on ne discute pas du comics avant d'arriver là, je trouve que c'est important de garder un peu cette authenticité. Donc je ne sais pas moi, c'est pas du tout si t'aimé. Du coup, voilà, donc là ce qui est magnifique c'est que, bah ça se trouve je vais lui dire que c'est de la merde, la vidéo va durer à peu près 3 minutes 30, je vais dire que je ne suis plus ton ami à partir de maintenant. Non non non, chacun de toute manière, je veux être clair avec ça, chacun a son avis, il ne faut pas parce qu'on est un petit peu pote hors caméra que forcément on doit être un petit peu trop lisse si tu n'as pas aimé, j'aimerais que tu me le dises. Ah mais je vais te le dire, je vais te dire ce que j'en ai pensé aimé, mais avant ça, est-ce que tu ne nous ferais pas le plaisir avec ta douce voix roque de nous raconter un peu l'histoire de Magnus ? Salut les potes. Alors attends, du coup Magnus, de quoi ça parle ? J'allais lire la quatrième de couverture comme sur ma chaîne mais ça sert à rien. Non non, Magnus c'est l'histoire d'une meuf qui est née, en fait il y a le cloud et la vie de, voilà, il y a la vie qu'on connaît et le cloud des robots et elle c'est une meuf qui vient un petit peu des deux milieux et qui était chasseuse de primes à l'époque et qui a tout arrêté pour revivre dans la vie de tous les jours, le pays dans lequel on vit actuellement. Et elle a décidé d'être psychologue pour les robots qui sont maltraités ou qui tombent en dépression parce que dans ce monde là, les robots sont munis d'une intelligence artificielle, de sentiments et en fait ils sont très proches de l'humain. Ils ont des défauts comme tout le monde et du coup elle a voué sa vie à justement soigner ces robots qui ne vont pas bien et c'est excellent quoi. L'idée est mortelle quoi. Ouais, le concept même, ce qui déclenche le récit, c'est ça, c'est du coup d'être dans une ville un peu futuriste et d'être aux côtés de ce personnage assez incroyable qui décide d'être donc psychologue pour les intelligences artificielles en fait, pour les androïdes. C'est ça. Et ça, si les gars, ça vous a pas donné envie de vous plonger dans Magnus, rien qu'avec ces phrases là, c'est assez exceptionnel. En vrai c'est incroyable parce que dès le début du comics de toute manière, on y reviendra après, mais dès le début du comics de toute manière on voit que les gens ils amènent leurs robots comme si c'était une vulgaire machine à laver chez Darty. Exactement. Et le truc c'est que... Non mais c'est ça, c'est le service à présent le bordel. Sauf que non, ils les ont dotés de sentiments et d'émotions et du coup c'est là que tu te rends compte qu'un psychologue c'est hyper important, sauf que t'as l'impression que personne n'en se trouve au sérieux en fait et que les robots c'est juste... Bah oui parce que clairement c'est une des seules à faire ce métier là parce qu'elle a cette capacité à rentrer dans leur tête littéralement parlant, c'est-à-dire à rentrer dans leur système et à pouvoir parler à la présence qu'il y a à l'intérieur, à leur âme en fait. À parler dans le nuage. Il y a une très jolie phrase dedans. Il y a une très jolie phrase dedans qui dit mais vous n'êtes pas vraiment en train de dire que les robots ont une âme quand même. Mais c'est ça. Bah c'est... Si. Si. C'est exactement ça mec. C'est mortel. Si une âme ça peut se matérialiser électroniquement, les robots sont dotés d'une âme. Tout à fait. Et Mills a beau bien me connaître, il savait que j'aimais la SF, par exemple tu savais pas que j'aimais beaucoup la Psycho, tout ce qui est très introspectif etc. Et bah t'as tapé dans le mille parce que... Dans le mille ? Parce que clairement, c'est deux domaines qui me passionnent. Evidemment dans un comic c'est encore mieux. Oui. Donc pour le coup t'as tapé très très juste. Et bah j'en suis très très heureux parce que c'est vrai que dès le début t'es servi quand même parce que... Dès le début tu vois quand tu suis des 2-3 personnes qui vont voir le docteur Magnus, alors les robots n'y vont pas de leur plein gré. C'est la famille qui a l'Android qui sert souvent à faire le ménage ou les tâches ménagères en fait. Souvent c'est eux qui amènent le robot et qui lui disent bah il est cassé, je sais pas ce qu'il a. Sauf que ils ont vraiment l'impression que ce que je me suis dit c'est une machine à laver. Alors quand ils se connectent un peu à la façon Matrix et qu'ils vont discuter dans le cloud entre eux sans que les autres... Bah comme la psychologie c'est ça, c'est vraiment un truc qui est secret. Et bah du coup bah tu te rends compte qu'en fait ils ont peur même dans ce nuage de parler. Parce qu'ils ont peur d'être ou maltraités comme ils le sont ou d'autres choses encore plus horribles. Clairement t'as une critique évidemment de tout ce qui est l'époque esclavagiste. Puisque t'as donc les propriétaires qui viennent les emmener en leur disant bah je tape dessus ça marche plus. Clairement c'est exactement ça, je comprends pas pourquoi. Et puis ouais et t'as envie de dire à quel moment est-ce qu'ils vont se rendre compte que... C'est l'histoire qui se répète en fait. Bah c'est ça. C'est à dire que c'est pas parce que c'est des robots qu'ils ont pas d'âme. Comme à l'époque on pensait que certaines personnes n'avaient pas d'âme parce qu'elles avaient une couleur pas différente. C'est ça jusqu'à ce qu'un curé tombe du toit de l'église et qu'ils se mettent à rigoler quoi. Voilà exactement c'est ça. Donc t'es un peu dans ce mood là qui est à la fois passionnant et à la fois oppressant. C'est flippant, c'est flippant et puis même c'est flippant parce qu'en fait tu te dis parce que ça se passe en 2050. Et tu te dis que ça pourrait assez vite arriver et quand tu sais que les robots de toute manière ont été fait à l'image des hommes, bah tu sais que les robots forcément sont aussi dotés d'erreurs. Et c'est tout le côté introspectif humain qui ressort des robots en fait. Et à partir du moment où ils commencent à devenir un peu mécontents ou malheureux ou autre, bah ils se disent putain mais c'est de la merde ce truc, ça marche pas mais en fait c'est à ton image mec. Donc voilà let's go quoi. Mais tu vois quand tu vois que Boston Dynamics a réussi à créer des robots et qu'une des premières vidéos qui a fuité de ce robot c'est des gars qui essaient de mettre des coups de pied dedans pour le faire tomber ? C'est let's go quoi. Tu te dis si on arrive à avoir des androïdes avec une inconscience ? Qu'est-ce que ça va être ? Mais ça va être terrible. J'ai toujours été du côté des androïdes, moi c'est triste hein mais punaise. Dans tous les jeux vidéo c'était ça pareil quoi. Comme moi je pense que t'as très peu foi en l'humanité. Les humains c'est de la merde. Et qu'on préfère être des robots ouais. Non non mais blague à part c'est vrai que c'est un thème qui est assez important. Et assez important dans la SF. Toi qui es fan de SF tu t'en caches pas évidemment. C'est une des raisons pour lesquelles t'as choisi Magnus. Oui. Est-ce que ça t'a fait un rappel ? Est-ce que ça t'a replongé dans certaines oeuvres que tu connais déjà de SF ? Alors oui effectivement cinématographiquement parlant ça m'a fait penser à évidemment Aérobot. Aérobot le film avec l'histoire de la révolte tout ça on en reviendra peut-être plus tard mais la révolte des robots un petit peu et ce côté ce côté ouais oppressant les robots ils t'obéissent et puis d'un coup ils décident de ne plus le faire et qu'est-ce qu'il se passe quoi à ce moment là ? Ça m'a fait penser évidemment à du Asimov en roman voilà tout simplement. L'un des précurseurs voilà d'où le film Aérobot a été inspiré évidemment. Ça m'a fait penser à tout ce qui parle de robots voilà ça m'a fait penser à Matrix. Ça m'a fait penser à Matrix le côté connecté dans le cloud enfin dans le toit dans la Matrix du coup. Pour ceux qui connaissent pas Asimov et pourquoi est-ce qu'on dit à ce point là que ça a été un monde fondateur peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas un fondateur alors qu'il écrit Foundation. Asimov c'est celui qui a écrit les lois de la robotique alors peut-être que vous en avez déjà entendu parler ou pas mais c'est ses lois avec une quatrième qui s'est ajoutée ensuite mais en gros c'est les lois qui disent qu'on ne parle pas du Fight Club ah non c'est autre chose c'est en gros un robot ne peut pas faire de mal à un humain un robot ne peut pas ne peut pas laisser un humain se faire du mal c'est ce genre de lois qui ensuite sont contournés ou pas dans ces récits et qui sont assez incroyables il y avait cette histoire du robot qui doit laisser ou non son propriétaire enfin son humain fumer parce qu'en soit il se fait du mal lui-même lui-même et dans ce cas là tu arrives dans une psychologie et voilà et Asimov c'est évidemment aujourd'hui même quand il crée quand encore google ou amazon crée ses intelligences artificielles et garde ça à l'esprit de dire quelle limite on leur met et il s'inspire tout le monde s'inspire encore d'Asimov qui a écrit ses romans entre 1930 et 1950 si je m'abuse ça a duré longtemps mais en fait c'est un vrai précurseur de ouf quand tu sens que c'est entre les deux guerres et quand tu arrives à écrire des récits qui vont au delà de la littérature qui aujourd'hui sont utilisés dans la société c'est les lois de la robotique c'est les lois universelles de la robotique c'est les lois le mec a écrit les lois de ce qui va définir notre futur ben bref voilà si vous comprenez pas qui est Asimov plongez-vous dans ces récits c'est absolument incroyable moi il y en a un autre qui m'a beaucoup influencé vous le savez je vous parle de deux auteurs très souvent que sont la g wells et philippe kédic si vous connaissez pas c'est bon c'est fait partie de cette de ces auteurs qui qui ont révolutionné la la science fiction et philippe kédic a écrit un livre dont j'ai déjà parlé chez chez un g comics si vous suivez pas encore une fois j'ai commis mon livre de chevet qu'est ce que vous allez allez-y let's go mais mon livre de chevet un de mes deux livres de je fais encore une fois à g wells et ce sera sa machine à explorer le temps et puis et puis philippe kédic c'est donc les androïdes reptiles de moutons électriques qui a été adapté au cinéma sous le nom de blade runner connaissez sûrement mieux ce nom là et ce livre m'y fait énormément penser alors pour ceux que ça intéresse pas vous pouvez passer les prochaines secondes mais on va essayer de résumer rapidement blade runner et du coup les androïdes reptiles de moutons électriques et vous allez voir que les points communs sont énormes donc en fait c'est l'histoire donc de rick des cardes qui est un un chasseur en fait tout simplement un peu comme l'était kerry magnus justement on en parlait et qui va est qui va être embauché pour chasser des androïdes parce que la terre n'est plus habité que par quelques personnes c'est devenu un véritable lieu sacré et peu nombreux sont ceux qui qui ont le droit d'y mettre les pieds jusqu'au jour où des androïdes s'enfuient de mars qui est donc le nouveau le nouveau domicile et s'enfuient de mars pour pour se camoufler sur terre sous l'apparence d'humains et la seule différence entre les humains et les androïdes c'est donc leur leur incapacité à éprouver de l'émotion c'est leur voilà c'est ce qui les différencie et c'est ce que des cartes va utiliser pour décimer sans aucune sans aucune once de regret de remords pour décimer donc ces androïdes là et en fait bon je vous passe les détails notamment d'une histoire d'amour qui qui se crée avec un robot mais mais jusqu'au moment où se pose la question pour lui comme pour le spectateur de quelle est la différence entre l'humain et l'androïde si l'humain arrive à ne plus éprouver d'émotions en tuant des androïdes qu'est ce qui fait qu'on reste humain qu'est ce qui fait que les androïdes ne le sont pas encore et finalement c'est cette question qui est absolument incroyable qui se pose dans plein d'autres films je pense à il ya de spielberg qui est absolument voilà qui pose également ce genre de question de jusqu'où est ce qu'on va aller jusqu'où est ce que l'intelligence artificielle va réussir à devenir humaine là tout de suite j'y pensais pas avant mais je pense à her je sais pas si vous avez vu ce film incroyable h.e.r qui est pareil pose la question de où s'arrêtera l'intelligence artificielle donc avec la voix de question qui vous passionne les gars foncez sur magnus vraiment ça le prend dans avec un contre pied en plus qui est assez intéressant exactement mais c'est clair il ya énormément d'oeuvres qui s'en inspire et c'est pour ça que il n'a rien inventé mais je trouve qu'il le fait au bien on va y revenir cieux mais ce moi j'adorais tout simplement c'est un truc qui me botte ça me suffit largement mais encore on dit qu'il a rien inventé je trouve quand même que la première partie donc grosso modo pour résumer sans trop spoiler la première partie c'est très le côté psychologique on vous introduit forcément comme dans toute oeuvre de science-fiction qu'est ce que c'est que ce monde là qui est ce personnage qu'elle est spéciale et qu'est ce qui fait que la psychologie pour les robots à un intérêt ça c'est la première partie qui vous intéressera ou non moi c'est celle que j'ai trouvée la plus intéressante la plus novatrice aussi aussi voilà et celle qui apporte un vrai plus à la science-fiction et après on part dans un deuxième penchant qui est beaucoup plus mainstream avec un sujet beaucoup plus traité qui est tout simplement une révolte robotique des androïdes dans quel cas vont se trouver des personnages qui sont à moitié chez l'un à moitié chez l'autre et comment est-ce qu'on va pouvoir empêcher cette révolte là c'est évidemment le thème vous l'avez peut-être vu en tête tout de suite d'un certain film avec schorzenegger ça va ça va en soit un peu plus loin que ça dans certains aspects oui quand même ici carrément puis je trouve que je trouve que c'est super le début est carrément réussi la suite évidemment un petit peu téléphoné la fin bon voilà chacun pensera ce qu'il veut mais je trouve que voilà je trouve que c'est c'est maîtrisé de bout en bout si vous aimez la science-fiction et tout pas je vous compte moi je vous conseille personnellement c'est ce que j'ai fait de tout manière avec mon éophyte et je t'ai imposé excuse moi je vous l'impose du coup mais le début est très très simple le début c'est encore une fois comme dans les robots en fait un mec important qui se fait assassiner par peut-être android ou pas donc il y a une enquête qui se met en marche et au final bah il faut une personne qui aille dans les deux mondes qui est la personne à mieux placé pour aller enquêter et rechercher et trouver la personne qui doit être jugé ou pas et du coup parce que le début c'est c'est clairement ça après les séances de psychologie il ya un drame ce drame là doit être résolu résolu par la personne la plus compétente je pense que voilà on a beaucoup d'exemples comme ça dans la science fiction je vois là c'est un truc c'est un truc très très simple très binaire mais qui marche pour moi en tout cas ça marche très bien quoi oui c'est à dire que si vous cherchez l'originalité dans cette deuxième partie vous pouvez être déçu on le disait quand quand vous avez deux mondes qui s'affrontent de deux races qui s'affrontent de deux espèces et que vous attendez l'union des deux une personne qui est à moitié à moitié l'une à moitié l'autre comme c'est le cas de carrie magnus pour résoudre ce conflit là car c'est quelque chose de très classique maintenant là où j'ai envie de défendre magnus le comics magnus c'est que oui le fait il fait un truc très classique mais en même temps il le fait bien mais carrément carrément il a le mérite il a le mérite d'être comme je disais là il a le mérite vraiment d'être d'avoir fait ça en comics bah c'est vraiment un truc c'est vrai que c'est vrai qu'on parle de cinéma on parle de littérature qui sont des les deux domaines j'imagine où la science fiction est évidemment le plus répandu et finalement on dit que lui est pas original mais si dans son format même déjà oui et puis ben ça se voit pas souvent déjà d'une et puis je trouve que c'est bien retranscrit le côté psychologique du psychologue quoi qui garde tu vois qui garde vraiment ces petites énigmes on n'en sait pas trop parce qu'on n'en sait pas trop du personnage de magnus en fait de cette psychologue là en fait on découvre pas grand chose au final donc elle reste très mystérieuse je trouve que ça marche bien vrai que je m'étais fait cette réflexion de déjà il ya ce genre de personnage où t'en c'est très peu et pourtant t'en c'est assez c'est assez rare avec un mois c'est souvent je défends le film des gardiens de la galaxie parce qu'il ya groupes et que groupe c'est ça tu vois c'est genre tu sais rien tu as un fan de la marche pour les charismatiques était un grand point d'un objectif je suis absolument fan je suis absolument fan mais là c'est à peu près ça en fait on a donc un personnage psychologue on l'a dit psychiatre qui qui en fait laisse parler les personnages comme un psychologue vous laisserait parler quand vous êtes à sa séance elle laisse parler les personnages et les personnages secondaires voire tertiaires voient encore plus reculé ont quand même le droit à la parole ont quand même le droit de s'exprimer là où les humains en général même dans le comics ne laisse pas les robots s'exprimer on voit un propriétaire qui vient récupérer un robot après une séance et je peux pas spoiler mais ce qu'il lui dit ce qui lui promet de faire c'est absolument voilà c'est incominable et et elle t'as ce personnage qui d'un coup est très attachant parce qu'elle se démarque des humains et elle laisse les gens parler elle se met en retrait et elle laisse la place aux autres personnages et aux spectateurs ça c'est après dans le scénario je trouve que s'il y avait un petit reproche à faire mais j'en ai pas beaucoup de reproche sur ce comics mais si j'avais un petit reproche à faire c'est ce serait que en fait les humains prennent une grosse part dans le comics c'est à dire que pour moi en premier plan c'est les humains puis magnus derrière puis les robots je trouve que les robots sont un peu mis en en arrière c'est quand même un comics qui parle de robots c'est un petit peu dommage sur ça mais bon même si un inspecteur qui est moitié robot potume enfin bref il ya tout ce côté un peu voilà qui le mec a pris le mauvais côté de chaque de chaque des humains ou des robots mais ouais le petit problème c'est ça c'est que magnus allait un peu en retrait mais je trouve que les robots sont pratiquement encore plus en retrait quoi c'est vraiment le fond qui sert à l'histoire pour qu'elle puisse se développer quoi c'est ça ce qu'on pourrait reprocher à ce comics c'est son manque d'ambition c'est à dire que dès qu'on part dans la sf un peu plus profonde quand on parle de d'instaurer alors c'est à dire de développer un peu plus les androïdes ou de développer un peu plus passé d'accord mais les décors par exemple ouais bah qui manque beaucoup tout ça finalement c'est un peu feignant là dessus bah à dire qu'ils ont des grandes ambitions mais ça demande évidemment un travail incroyable de développer un univers pour un comics de cette taille c'est évidemment tu peux pas leur demander de faire ça honnêtement je pense que c'est difficile d'en demander autant mais effectivement quand à la lecture ça manque un peu ça manque un peu de problème ouais parce qu'il ya une histoire de points de fuite oui c'est toujours un peu pareil c'est des grands points de fuite c'est classique classique ça se passe en 2050 et je pense qu'en 2050 il ya moyen de se faire plaisir c'est quand même dans 30 ans ce comics est sorti en 2014 ou 2016 je sais plus bref il ya quand même moyen de quand même moyen de se faire plaisir et je pense que si les robots en sont là où ils en sont en termes de l'informatique et de l'ingénierie je pense que mécaniquement parlant on est au dessus aussi souvent ça suit et malheureusement effectivement les décors sont un peu vides et ça manque en tout cas dans la vraie vie ça manque un petit peu de voilà des immeubles avec le petit détail tu vois comme par exemple dans le cinquième élément c'est un peu ça qui ça c'est un peu ça qui m'avait plu c'est que duc besson il avait été à fond sur les décors c'est à dire que tu peux pas passer à côté d'un futur où t'as pas des voitures électriques enfin des voitures volantes si tu as des voitures volantes à les bus volants le rendant le sushi là qu'on voit dans le film qui est aussi avec un truc qui est fini de a à z là effectivement ça va pas ça prend pas ses couilles quoi ça pas de bols de temps en temps et même quand on va dans le nuage des androïdes je trouve à titre personnel que c'est pas suffisamment tu vois grandiloquent quoi c'est fou que c'est passé on essaie de ambition le but du comic c'est d'arriver à te faire croire en tout cas que les androïdes ont une âme ils ont une âme qu'ils ont une imagination et finalement quand ils arrivent dans un cloud ils peuvent tout créer leur imagination est tellement vide que ce que le monde là est vide et c'est assez con parce que tu aurais fait un truc très féerique tu vois même j'aurais vu j'aurais bien vu un truc avec beaucoup de courbure t'es pas du tout électrique un truc très féerique mais qui montrerait que finalement ils ont une âme qu'ils pensent pas en mode robot et voilà j'aurais trouvé ce truc tellement poétique tu vois déjà les mecs truc vraiment très arrondi très moi je m'étais fait la réflexion déjà des mecs il fallait robot pas les mecs c'était humain tu vois j'essaie mais les robots ils sont en mode ils se personnifient en humain en fait alors qu'ils ont possibilité de se de prendre l'apparence qu'ils veulent tu vois et ils se mettent en humain la plupart du temps tu vas faire qu'elle a un moment dans l'histoire il ya un mec qui donc l'un des protagonistes principaux qui principale qui a fait une petite maison en bois avec une femme et deux enfants tu vois là non gros le mec il a deux heures par jour où il peut s'évader parce qu'il fait des tâches ménagères pendant tout il ya un moment tu fais un truc de malade tu te fais plaisir tu après que le mec vit simplement tu vas être en mieux c'est un robot mais mais merde non non moi je suis un roche autre chose quoi mais tu l'as dit je pense que ça ça manque de balls avant qu'un petit coup c'est qu'on va dire c'est très bien mais ça reste très très soutenu j'arrive pas à trouver très contenu c'est ça manque c'est politiquement correct c'est politiquement vraiment mais mais ça marche on pas des risques incroyables on a commencé à évoquer le dessin qu'est ce que qu'est ce que tu penses on n'a pas parlé d'équipe créative ah oui kyle ingin c'est pour nez j'ai rendons à césar ce qui appartient à césar donc le magnus est écrit par kyle higgins qui a fait col qu'il a fait col qu'il est dessiné par roche et fornes alors ouais moi j'allais vous dire j'allais dire je connais pas qu'à l'higgin ça en même temps je connais pas grand monde je reste encore néophyte mais tant mieux c'est bien un an je connais je le connaissais sur nightwing et je sais qu'il a fait la série cole et un cole c'est un minute pour l'expliquer c'est dix minutes dix minutes de col non en fait c'est une histoire d'un groupe de super héros qui se bat depuis des années contre des un groupe de super vilain en fait et un jour le dernier super vilain je n'ai pas lu en le premier tome et je j'ai lu la synthèse du truc quoi chez moi chez un pote et m'expliquer ça et en fait ils ont battu dernier super vilain et donc du coup en fait du coup il ya tu sens que c'est en train de me riper que je suis en train de taper le nom en tant que tu me parles c'est un mec avec un peu avec un chapeau de sherlock holmes quoi et marquis cole de haut en bas en plus il me rajoute sherlock holmes dans l'histoire mais c'est un petit côté mais du coup c'est un côté administratif surtout et du coup ils ont battu dernier super vilain et du coup ça c'est ça et ce super vilain là il est mort ou le prisonnier je sais plus et du coup bas les super héros ils ont plus grand chose à faire en fait parce qu'ils sont battus tout le mal qui existait sur la planète ou aux états unis je sais plus si c'est mondial ou est pas trop bien les couverts ouais carrément et du coup au final bah là comment dire les l'administration se demande à ce que ça vaut vraiment le coup de continuer à payer ces mecs là reste que contribuable devrait toujours payer une équipe de super héros une fortune en bref ce genre de scénario qui me hype de ouf parce que réussir à foutre de l'administration contre des super héros surpuissants qui deviennent un peu moins super super puissants parce qu'au final ils se battent moins quel est le pire némésis de cette terre si ce n'est l'administration c'est ça c'est exactement ça le rapport 10 53 et la feuille 10 7 non non mais vraiment vraiment il y a un truc moi le joker il me fait pas peur je dois aller faire ma carte grise il y a christelle à l'accueil je me chie dessus c'est ça c'est mort il y a un côté comme ça qui est assez sympa lui scénarise ce genre de choses donc ça m'étonne pas qu'il mette de la psychologie dans la SF je trouve ça en fait il prend un thème hyper 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 utilisé comme la SF ou du coup comme les super héros et il te met une pointe dedans que t'aurais pas vu venir un truc très humain le mec il va te faire il va te faire une comédie musicale western voilà il met un truc très humain et ça c'est cool voilà c'est cool il prend un truc qui a une ampleur incroyable la SF les super héros et finalement il est fait bien redescendre sur terre j'aime bien et je trouve ça cool et puis du coup il ya fournès donc c'est kyle non pas kyle george horre 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 qui lui travaillait il a fait du du wolverine il a fait du batman de rebirth ou en tout cas il a fait héros il a fait plusieurs l'effet héros une crisis en bref c'est un super dessinateur qui a quelques lacunes voilà c'est quelqu'un qui dessine très bien mais qui voilà qui ce qui va pas se se lâcher sur les décors déjà d'une regardez enfin quand on vous parle de décors c'est à dire que ça c'est le max quoi basse ça reste ça reste un travail de perspective assez classe là ouais ouais c'est de la grandeur c'est bon c'est beau je passe je peux le dire il manque un truc ouais c'est beau mais encore une fois ça manque de boules mais voyez rien et je pense que je pense que ça va être le titre de cette vidéo en fait c'est souvent ça magnus a un super récit mais qui manque de boules c'est ça le problème c'est que il ya souvent des cases vides derrière et comme on disait ben quand tu es dans une science fixe quand tu es dans un récit science fiction normalement le décor autour de toi il c'est ce qui fait quand même vivre le truc sans sans parler et ben ça te raconte déjà une histoire mais là c'est ce qui manque quand on parle du cloud qui pourrait être en fait hyper représenté enfin avec un truc très original regardez ce qu'il en fait quoi c'est dommage et là il traverse le sol du cloud pour tomber dans les égouts du cloud enfin ça va loin ça pourrait être tellement plus original ça c'est dommage encore on est encore dans des dans des rues on pourrait voir dans merde comment il s'appelle le dernier spielberg enfin le dernier ready player one oui un peu dans ce style yes futuriste mais qui reste un peu un peu pauvre quoi et je trouve ça con parce que si on te dit que tous les humains commencent à avoir un androïd je pense que finalement il ya moins de problèmes de pauvreté tu vois ça je pense que les je pense que les classes elles commencent à être un peu redéfinies et je trouve qu'il ya vraiment alors à développer quoi même au niveau de l'architecture si t'as si t'as accès à des robots c'est à dire qu'ils se fatiguent jamais qui qui sont qui peuvent porter des charges que nous on peut pas porter tu arrives à des à des limites qui sont surpassées par rapport à ce qu'on est capable de faire maintenant donc l'architecture elle devrait être revisité elle devrait être incroyable bah en 30 ans c'est pareil pour plein de trucs l'art j'aurais aimé avoir la vision de l'art dans ce monde là tu vois qu'est ce qui est devenu comment est ce que les gens se divertissent alors même que que les voilà est ce que les robots se divertissent est ce qu'ils aiment regarder un film je trouve qu'il ya plein de sujets qui peuvent être abordés et qui sont un peu laissé à la abandon pour retomber finalement sur une histoire dans la deuxième partie qui est beaucoup plus classique quoi une enquête ouais je pense une chasse à l'homme entre guillemets une chasse à l'endroit mais je pense que ces gens là ont énorme enfin les deux artistes là qui sont calin gins et george fornes or en france et l'horreur et en réformes et ben je pense que c'est des mecs sont hyper pris quoi quoi qu'ils sont ou chez marvel ou chez dc ou autre ils ont voulu faire plaisir ils avaient une idée ils l'ont tapé ils avaient tant de temps pour le faire et l'ont fait je pense je pense que ouais c'est comme ça que ça s'est passé du moins je l'espère parce que je vois pas ça chez superman ou autre je vois pas ça c'est batman je vois pas un manque de toi de décors comme ça même si ça arrive évidemment mais moi je sais pas le dessin moi il me plaît les couleurs aussi je sais même pas de qui sont les couleurs les couleurs je les trouve assez jolie même si encore une fois même si chris je trouve ou alors un aurait pu être un peu un peu plus folk l'eau quand on quand on s'attaque au monde du cloud quoi soit l'horreur donc c'est dommage non moi je vois pourquoi j'ai bien kiffer après j'aime beaucoup les ces couleurs très très pâle très pastel ça par contre j'aime beaucoup mais là c'est ce que ça c'était très ça joue vachement sur psychologique parce que là on est sur la scène que tu as montré c'est quand même des rôles le robot qui va qui va chez psychologue parce qu'il est en pleine dépression quoi et du coup il joue vachement sur ces couleurs là c'est pour ça que le cloud est un petit peu plus pétant et un petit peu plus coloré après par contre chaque page à sa couleur quoi c'est à dire que oui avant tu as du verre avant tu as du jaune je veux dire c'est c'est souvent comme ça tu regardes tu si tu fais si tu feuillettes tu as souvent tombé sur une couleur un peu uniforme ça donne un charme au récit vraiment non non mais il ya un lors qui est assez intéressant mais qui est passé c'est tout en fait ouais voilà c'est ça c'est tout bête mais tu vois là enfin c'est tout con mais essaye de te montrer que la tour est très grande très très grande et finalement ils te mettent étage 127 oui bah étage 127 d'accord je veux dire à l'heure actuelle on en a des étages 127 mais c'est sûr tu m'aurait mis étage 1200 et quelques mais c'est sûr des trucs très grand ouais tu vois ce que je veux dire c'est merde pourtant ça ça demande pas grand chose franchement ça on n'est pas sur un chef d'oeuvre non mais il manque pas grand chose pour que pour que ça passe dans une catégorie vraiment ouais c'est un super moyen de se divertir vraiment c'est un super moyen de se divertir moi j'avais pris un piémont ça m'avait vraiment fait changer de du déménagement dans lequel j'étais est vraiment j'avais j'avais sûr qu'il fait pour ça et j'aime la science fiction ça se dévore son son c'est pas non plus un anard où tu regardes sans réfléchir attention non du tout non non il a quand même un côté très 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 oui bien sûr peut-être même que ça mériterait pour moi une deuxième relecture ou essayer de peut-être comprendre la psychologie pourquoi est-ce que justement il choisit une petite cabane moi bien sûr moi ça fait trois fois que je le lis du coup j'ai relu juste avant de juste avant de venir pour savoir de quoi je parlais quand même et j'avais pratiquement rien oublié en fait donc non c'est bien fait les textes sont assez qualitatifs les tournures de phrases en tout cas même en français sont assez qualitatifs les textes ont du sens il n'y a jamais un mot ça m'a pas marqué voilà c'est vrai que quand une traduction te marque pas c'est ça c'est très fluide moi je trouve le dessin suffisamment c'est qu'il sert suffisamment le récit je trouve après c'est sûr ça manque un petit peu de d'excentrisme mais non non moi j'ai bien aimé la couleur moi ce qui me dérange un petit peu plus quoi ou à laurent ou à laurent je crois qu'il est connu en plus lui il se voit laurent ou à laurent moi je dois confondre je sais pas bref les couleurs valorent c'est un jeu vidéo ouais valorent et du coup dans les couleurs ça m'a ça m'a pas pu se marquer que ça par contre je trouve ça un petit peu pas l'eau ouais ouais il ya un travail de la couleur ouais c'est clair bah c'est taffé mais ouais ça en tout cas ça m'a ça m'en a touché une sans ouais bien sûr non non carrément en tout cas voilà c'était le premier récit chez paperback casterman en tout cas je trouve que c'est le genre de récit qui illustre trop bien ce concept qui est néophyte oui je sais pas si vous je sais pas si vous aimez ce concept parce que finalement j'ai pas beaucoup de retour dessus chaque c'est le concept qui fait le moins de vues sur la chaîne mais franchement c'est clairement pas pour ça que je le fais mais ça illustre assez bien ce concept de moi je l'aurais pas pris de moi même j'ai besoin qu'on me l'impose tu vois je suis une victime en fait j'ai besoin mon pauvre tiens tu vas lire ça j'ai aimé ça non alors ce que je veux dire ce que je veux dire par là c'est qu'en plus toi tu me dis qu'il a une histoire tu vois ouais ouais pour toi ouais mais ça ça n'importe peu pour toi non c'est pas c'est mais ça importe quand même peu pour toi si tu vois après chacun son expérience sur un comics bien sûr mais non mais tout à fait ça va ça va pas impacté ma lecture mais ça a impacté mon envie de m'y plonger dedans tu vois de dire putain c'est un pote qui l'a aimé c'est un pote à qui ça tient à coeur que je m'y intéresse et tu vois c'est comme quand un pote te parle d'une série avec une envie folle même si le plot t'enchante pas tu vas peut-être te dire tiens je vais quand même regarder le premier épisode parce que mon pote ça l'a chauffé de ouf tu vois carrément mais c'est vrai que bah là c'est le même c'est le même ressenti c'est des comics que tu vois pas vraiment dans une librairie enfin tu les vois ils sont un peu invisible là où là où je suis arrivé comme je disais moi il y avait la montagne marvel et la montagne d'ici et après il y avait un petit peu de 619 un peu de tu vois de chez Ankama moi il y a la montagne batman et c'est tout ah c'est cool diversifiez vous les libraires s'il vous plaît si vous pouvez après comment comment leur en vouloir l'autre fois sur le live justement il y avait une libraire et elle disait qu'elle faisait pas de comics parce que le public était pas là et comment tu peux en vouloir aux libraires sachant que les comics sont pas non plus le truc qui marche le plus comment on leur en vouloir de ne pas proposer magnus tu vois ah ben non mais c'est sûr parce que en termes de vente s'y retrouveront pas donc on vous en veut pas les libraires après si vous voulez faire un petit article coup de coeur sur magnus ah ouais je pense qu'il c'est vraiment un comics c'est pas à citer la vidéo du néophyte des comics c'est vraiment un comics qui mérite d'être connu parce que bah déjà il est assez rare pour être souligné et puis je trouve que c'est hyper bien écrit suffisamment bien dessiné pour te porter et franchement tu le dévoire sans capter quoi que ce soit après la fin je sais pas si on peut parler de la fin alors les amis moi on va parler d'un sujet qui fâche on va essayer de pas trop spoiler parce que j'espère parce que je sais qu'il ya beaucoup de vidéos que vous regardez comme ça et gars vous vous dites pas je vais l'acheter là j'espère vraiment que cette vidéo à vous donner envie vous y intéresser malgré le fait qu'on ait donné des points positifs et négatifs j'espère que vous aurez envie d'y intéresser en objectif dans ce cas là on va essayer de rester on va essayer de rester le plus sobrement on est d'accord qu'à la fin moi j'ai bien aimé mais après c'est mon avis tu me diras ce que tu en as pensé eh ben à la fin j'ai quand même un truc assez ouvert et moi j'ai vu ça comme comme quoi il y aurait une suite quoi bon après si tu me parles de 2014 2016 je sais pas si les espoirs sont pas ben non je sais je sais non non maintenant je sais mais ouais pour moi il va y avoir une suite c'est sûr parce qu'il a marqué fin du commencement ah alors on va où avec ça ça je vous le demande qu'est ce que vous faites avec ça les mecs début du commencement putain mais let's go quoi bah ouais alors en sortir 2018 ouais le truc 29 août 2018 je regardais sur ma sur mon édition c'était écrit 2018 je pensais que ça avait été imprimé en 2018 alors j'ai pas voulu ramener ma fraise mais effectivement je vois castor man 2018 parution 2018 alors peut-être que c'était sortir en angleterre enfin aux états unis avant mais mais ouais 2018 c'est à sortir vous allez pas galérer non c'est sortir en octobre 2017 aux états unis voilà d'accord ok ils ont rien annoncé depuis un superbe réponse donc c'est une fin fermée mais ouverte à moi à moi que kylie gins deviennent d'un coup un crack et décide de monter son propre ouais faut avoir des faut avoir des bols d'ailleurs ouais non cette fin moi je l'aurais aimé un peu plus fermé ouais je suis je suis très adepte des fins ouvertes j'adore ça quand on laisse place à l'imagination je trouve que c'est là où ça prend tout son sens tu vois quand quand le l'auteur te dit tiens c'est ton tour je te laisse les clés de l'engin et dis moi ta fin là j'aurais aimé être un peu plus guidé ça laisse vraiment une sensation de non fini ah ouais et de démerde toi avec ça tu vois j'ai posé les bases ça m'a fait un peu peur j'ai pas envie de d'aller plus loin que ça et tiens je te laisse la voiture en route la voiture roule toute seule et casse-toi la gueule quoi ça donne un peu un sentiment d'infini enfin de non fini passe pour l'amour reste un peu sur ma fin d'accord après oui ça c'est un truc que tu peux pas personne personne peut commander quoi c'est chacun est libre de jean nous diront ce qu'ils en ont pensé j'ai trouvé ça j'ai personne encore qui va parler de magnus quand tu m'étonnes non mais je l'ai pris exprès je l'ai pris exprès pour changer parce qu'en vrai j'aurais pas j'aurais pu te recommander du superman du batman je suis amoureux du joker je suis un énorme fan de d'art de ville mais j'avais envie de changer un petit peu des centres sortir des sentis battus un petit peu mon proposer un truc que bas je sais que tu aimes beaucoup la science-fiction je savais pas que tu aimais le côté psychologique donc je suis ravi que ça t'aie plu mais à ce point là ouais c'est vrai que je voulais pas faire un truc trop tu vois alors ça aurait fait plus de vues sur tâches évidemment ça aurait été mieux référencé sur la chaîne youtube mais écoute écoutez les gars je sais que vous avez cliqué sur cette vidéo c'est écrit batman dans le titre mais écoutez c'est juste pour les franck miller batman c'est de la merde comment débuter les comics batman c'est ça deux points néophyte magnus en vrai ça passe non qu'est ce que vous devez acheter comme comics entre parenthèses batman franck miller let's go tous les mots clés en fait je vais fonctionner par mon hashtag ça va être que des hashtags bref bah écoute je pense qu'on a à peu près fait le tour dites nous ce que vous avez vous pensez de magnus alors soit parce que vous l'avez déjà lu soit parce que vous allez le lire mais bien vous êtes vous êtes influencé par ces deux véritables influenceurs qui sont face à vous j'espère qu'en tout cas vous déciderez d'être un peu curieux de sortir vous aussi de vos sentiers battus de faire un peu comme moi et vous laisser guider par par deux personnes passionnées qui vous parle d'un récit c'est un peu le but de néophyte c'est un peu le but de deux chaînes tout court en fait oui c'est vrai je pense que c'est à peu près ça écoute mille ça m'a fait un bien fou de te recevoir sur la chaîne merci à toi pour une situation que ce que ce monsieur fait mais non mais c'est avec un bonheur absolu si vous connaissez pas ce que ce que fait mille c'est donc dans la cave de mire évidemment aller découvrir ça aller découvrir ces vidéos qui parle de comics évidemment mais si moi je peux vous pousser à regarder c'est let's play les ah oui bien sûr parce que j'avais pas tir au moment où on tourne cette vidéo un let's play de it takes two qui est un super jeu je le je lui casse les bureaux avec ce let's play c'est à dire que tous les deux jours j'ai ma dose de l'est à la télé pendant 15 jours tu n'as pas le choix c'est programmé voilà je me pose devant donc si vous voulez votre petite série du jeu de l'été mais moi c'est ça dans un petit let's play avec un mec bien cosy avec un collègue à moi sa tartine il s'appelle la suive sur twitch un super mec aussi qui est un mec qui est un ami qui est un ami de primaire let's go quoi les amis de mes amis n'hésitez pas en tout cas à regarder aussi les let's play voilà quand on vous dit encore une fois sortez de vos sentiers battus c'est ça bref on va pas faire une conclusion plus longue que le corps du que le corps de la vidéo et coeur sur vous les mecs car sur vous parce que même les robots exactement mon petit pas encore une fois merci mille de m'avoir rejoint dans ce dans cette épopée folle et de m'avoir imposé un comics on se retrouve très bientôt on se retrouve vendredi prochain sur ma chaîne et puis allez voir aussi ce que fait ce que fait ce bon monsieur ciao tout le monde ça allait tout le monde un bon week-end ciao